Moteur. Edgar. Agnès Varda, c'est l'éternelle glaneuse d'images. C'est une femme d'une telle curiosité, un être qui ne peut pas se porter de perdre du temps. Bon, on refait. Et l'art de documenter, la création du cadre et le plaisir d'observer sont à l'origine même de son travail de photographe en 1948 auprès de la troupe de Jean Villard. Un jour, il m'a demandé de venir au Festival d'Avignon pour donner un coup de main et faire aussi quelques photographies. Alors je crois que c'est elle qui m'a dit un jour, je lui ai dit mais c'est quoi une bonne photographie ? Elle dit quand tu cadres, quand tu fais une photographie, il faut enlever, 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 enlever. Ça se voit dans ses films, c'est incroyable comment elle est cadreuse aussi. Quelques années plus tard, elle s'installe dans le 14e arrondissement de Paris, rue Louis Daguerre, l'inventeur du Daguerreotype, ancêtre de l'appareil photo. Et dans l'objectif d'Agnès Varda, on trouve tous les combats de la seconde moitié du XXe siècle. La révolution cubaine, la guerre du Vietnam ou encore la lutte des Black Panthers. Elle est toujours là au bon endroit et au bon moment. Mais je pense que c'est vraiment la fonction d'un réalisateur de documentaire. C'est un cocktail, le cinéma de Varda. C'est-à-dire la fiction est documentaire et le documentaire est une fiction. Je l'ai dit, c'est une sensationnelle documentaliste. Elle a écrit documentaire, donc tout est dit dans le titre. Écoutez fiction, c'est la même chose. Le documentaire traverse tous ses films. Dans les magnifiques Cléo de 5 à 7 en 1962 ou Santouanillois en 1985. Il n'y a pas d'eau ? Qui analysait déjà une réalité sociale. Vous êtes en panne ? Non, je campe. Elle m'a dit, voilà, il n'y a pas de scénario pour l'instant. En tout cas, c'est une femme qui pue, qui ne dit jamais merci et qui dit merde à tout le monde. Je lui ai dit, écoute, super, j'accepte. C'est aussi un documentaire sur ce qu'on a appelé, qu'on n'appelait pas à l'époque encore les SDF. Même si on déballe tout, on ne dévoile pas grand-chose. Mais également avec ses portraits restylisés de Jane Birkin ou de son compagnon Jacques Demy. Agnès m'avait invité à Nantes sur le tournage de Jacques Aude Nantes. J'ai dit à un moment, j'ai demandé, j'ai dit à Jacques, mais c'est quoi la différence entre toi et Agnès ? Elle me dit, Agnès a des idées, c'est génial, et moi j'ai de l'imagination, c'est moins génial. Je lui ai dit, si, c'est pas mal. Elle dit, ben oui, mais peut-être notre rencontre, c'est la rencontre et l'embrassade des idées et de l'imagination. C'était superbe. Elle m'avait dit que j'étais arrivée à un âge où je peux m'asseoir sur un banc et être n'importe qui. Et ça me plaisait beaucoup parce qu'on m'a toujours dit avec mon accent que je serais incapable, etc., de jouer autre personne que moi. Je vais booter les Anglois hors de France. Photographe, cinéaste, on pourrait à présent qualifier Agnès Varda de plasticienne qui continue d'expérimenter. Après les plages d'Agnès en 2008 sortent d'autoportraits en puzzle, elle co-réalise avec l'artiste JR le documentaire Visage Village en compétition à Cannes pour l'œil d'or, présidé par Sandrine Bonner. Aujourd'hui, je suis une femme, je suis en mesure de pouvoir juger des films. Et si je suis en mesure de pouvoir les juger, c'est parce que j'ai reçu une belle éducation de cinéma dont Agnès fait partie. C'est un sacré puzzle, j'ai l'impression que j'ai vécu longtemps. Alors cette curiosité, Agnès Varda, que tout le monde souligne, les réalisateurs, les journalistes, les actrices, vous l'aviez dès l'enfance, cette curiosité pour le monde, pour l'image ? Mais c'est franchement la vie d'être curieux, c'est-à-dire que c'est intéressant d'être curieux. Parce que d'abord, on a des réponses à la curiosité. Pas forcément les gens qui le disent, mais des choses qu'on observe. Si on a un humour de curiosité, on remarque des choses dans la vie qui sont un petit peu amusantes, qui font que la vie est un peu poivrée, simplement si on l'observe. Votre premier film, c'est en 1955, La Pointe Courte, La Nouvelle Vague, vous en êtes une des représentantes. C'est un terme qui n'existe pas, La Nouvelle Vague. Ça a été donné beaucoup plus tard. Moi, quand j'ai fait La Pointe Courte, il n'y avait pas du tout de Nouvelle Vague, puisque c'est cinq ans avant Godard et Truffaut qui ont commencé. Mais vous les annoncez d'une certaine façon, et ils deviennent vos compagnons de route ? Le compagnon de route que j'ai eu, c'est Jacques Debye avec qui j'ai vécu, qui faisait des films magnifiques. Mais en fait, il y avait le groupe des cahiers du cinéma, mais moi j'étais très en dehors de ça. Et Jean-Luc Godard, on aperçoit bien sûr une séquence très émouvante dans le film. Il est resté à côté de vous, dans votre esprit ? C'est un chercheur, c'est un solitaire, c'est un philosophe. Heureusement qu'on a un cinéaste tout à fait aussi extraordinaire que lui en France. C'est une tête chercheuse. Et un être libre comme vous, ce qui a incarné une forme de liberté dans le cinéma. Oui, on est un peu à contre-courant. Alors, ces actrices qui ont marqué votre carrière, on a vu Sandrine Bonner, on a vu Jane Birking. Qu'est-ce que vous ont apporté ces rencontres-là ? Il y a Michel Piccoli, bien sûr, du côté des acteurs. Même si j'essaye d'effacer la frontière écrite entre fiction et documentaire, c'est vrai que le film que j'ai fait avec Sandrine Bonner est une fiction. Mais c'est comme une... Mais sa présence, mon rapport aux choses et aux gens, avait une espèce de matière documentaire. Mais c'était entièrement de la fiction, y compris les témoignages des gens. Et quand je fais des documentaires, dont le dernier avec Ger, les gens deviennent si importants, on a presque l'impression qu'ils deviennent des personnages. Pourtant, ce sont des personnes. Moi, c'est ça que j'aime. Alors justement, on va découvrir... Pourquoi il n'est pas là, moi ? J'aime pas faire des trucs sur ce film sans lui. Il est à Vancouver, chère Agnès. On ne peut pas... Vous avez fait un Skype, quand même. Tout à fait. C'est avec les trucs sur ce film. Et voilà.